Sainte-tête Je désire sainteté dans ma vie Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté Nous allons pour ce moment pour prendre les questions Vos questions toujours sur ce qui a été dit Vos questions sur les éléments abordés Donc comme vous connaissez le principe Ceux qui veulent poser des questions dans cette rangée Question ici Question dans cette rangée Alors tu demandes l'origine des sirènes, c'est ça ? D'accord Tu avais demandé, quelle est l'origine des sirènes ? Très bien S'il vous plaît Ma question est un peu hors de contexte Mais je voudrais supplier les hommes de Dieu De répondre à ma question Parce que nous nous venons d'une localité Très éloignée d'ici, de Diable Et je suis venue juste ici pour avoir une réponse à cette question Parce que j'ai suivi le groupe sur WhatsApp ou sur Android une seule fois Mais le message que j'ai eu c'était de l'homme de Dieu qui a prêché Et il parlait du Saint-Esprit Et en ce moment il disait quelque chose Il disait que lorsque le Saint-Esprit Dieu te fait signe qu'il veut t'utiliser Tu ressens des phénomènes bizarres Il y a des bourdonnements d'oreilles Parfois tu grattes les yeux Il a parlé de ces choses là Qui m'arrivent le plus souvent Même à mon mari Mais la Bible dit que L'apôtre Paul dit quelque part Qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner Mais moi quand il m'ouvre les yeux Je vois que parfois J'impose les mains aux malades Et depuis l'âge de 10 ans Il me dit qu'il veut m'utiliser Il m'a fait traverser Beaucoup de délivrance Et je ne peux pas témoigner ici Et tout à l'heure Même sur la scène d'Ordrine Vous disiez que La femme ne peut pas être apôtre Mais chaque fois Quand moi je vais à une réunion chrétienne Il me dit Toi je vais t'utiliser Toi tu es ma servante pour la vie Je t'ai créé pour m'adorer Et puis dans ma famille Ma mère est reine de village Et je devais être la reine mère Pour être aux côtés de ma mère Les oracles du village ont décidé cela Mais Dieu a dit non Toi tu te consacres à mon travail Ces dons là que j'ai J'ai la capacité d'entendre Parfois j'entends des bruits dans mon oreille Parfois ce sont mes mains qui trompent Même les mains de mon mari Et mon fils Dès l'enfance A chaque fois qu'on va à l'église On nous dit Qu'il imposera un jour La main aux malades Les dons là que j'ai C'est pas pour enseigner C'est pas pour guérir Pourquoi l'apôtre Paul lui Dit que la femme ne doit pas exercer Un ministère chrétien C'est ma question Amen Cette question Tourne autour de la thématique Le rôle Ou la place de la femme Dans l'église Alléluia C'est un sujet vraiment Qui prend assez de développement Autre question Ézéchiel verset 19 Je lis Je vais lire le verset Védan et Javan Depuis vous allez Pourvoyer tes marchés Le faire travailler La casse et le réseau aromatique Et tes échanges avec toi Védan là Sur le marché On trouve les cubes Védan Védan Oui Est-ce C'est par hasard Ou bien Selon ce que l'homme de Dieu a expliqué Que l'ennemi expose Mais comme aveugle Nous n'arrivons pas à savoir C'est ma question D'accord Présentez-vous Comme ça on va vous connaître Chalom C'est la soeur Angèle Soeur Angèle Ma question est celle-ci Comme d'habitude On le dit Que si le diable Je vais prendre l'exemple De serpent dans le jardin Quand le diable est parti Qu'il est visité Je ne sais pas C'est toujours en esprit Que le diable visite Quand le diable veut te visiter Pour que tu fasses quelque chose Il enlève ton esprit Que Dieu t'a mis Comment ça se passe Et le diable Incline les gens Pour faire quelque chose de mauvais Donc comment le diable Arrive à influencer L'homme C'est ça non ? A désobéir à Dieu D'accord Dans le monde En fait de faire des débauches Tu as connu un homme Il t'a offert des choses Mais compte tenu Tu as écouté les choses Tu as redonné A une autre personne Dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'accord La seule demande Lorsqu'on était dans le monde Un homme t'a offert un cadeau Et ce cadeau C'est-ce qu'elle a offert A une autre personne Maintenant Qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est ça non ? Très bien Ça c'est dans le cadre De la restitution Je vais avancer Oui derrière On dit que c'est Jésus qui a créé tout Et maintenant Jésus a créé cet homme Maintenant Qui a créé le péché ? Si Dieu est fidèle Qui a créé le péché ? Qui est l'auteur du péché ? Oui Qui a créé le péché ? Oui D'accord Les hommes ne vont pas répondre Ça c'est la question Du bien-aimé Frère Pascal Oui Shalom, shalom Oui, shalom Moi c'est le frère Damtare Ma question porte sur Le parler en langue On dit dans Les écritures De ne pas attrister Le Saint-Esprit Et on sait que C'est le Saint-Esprit C'est par lui Que nous arrivons A avoir ce don S'il arrivait Que tu parles en langue Mais que tu aies Des doutes Sur l'origine De cet esprit-là Et que tu rejettes Comment cette alliance Peut renaître encore Par la suite ? Ok Merci La question du bien-aimé Pas-tu le parler en langue Il dit que Lorsqu'on a des doutes Sur l'authenticité Je parlais en langue Et que maintenant On veut renouveler Alors comment ça se passe ? C'est ça non ? Très bien Oui moi c'est le frère Abraham J'aimerais savoir La Bible nous dit que C'est Dieu qui a créé Toutes choses L'homme et tout J'aimerais savoir Est-ce qu'il y a un passage Qui détermine L'origine de Dieu Je sais consciemment Que Dieu n'a pas été créé Par quelqu'un d'autre Mais comment S'il arrivait Qu'on nous pose cette question Comment on peut répondre Ça c'est l'origine de Dieu Ahmed Ma deuxième question C'est au niveau Des échanges mystérieux L'homme de Dieu avait dit Que Tu peux Créer un magasin Où tu vends des choses Ça peut être naturel Et le monde des eaux Peut venir remplacer Maintenant Lorsqu'il vient le remplacer C'est sûr Je me laisse à vous Puisqu'il y a des esprits C'est sur le plan spirituel Qu'il remplace Ou bien Physiquement aussi Il remplace ça Physiquement comme ça Ça dit pareil Ou bien c'est spirituel Que ça se passe D'accord Ma dernière question Si tu as chassé Si tu as chassé Adanyev Si tu as Adanyev Qui doit cultiver La terre La semence Ils ont trouvé ça Où ? Sa deuxième question Est-elle 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 liée Est-elle liée aux influences Alléluia ? Alléluia ? D'abord je vais vous rappeler ceci Les réponses qu'on vous apporte C'est pour votre édification C'est pour votre foi D'accord Il s'y a des questions Qui n'a rien à voir Avec votre foi Ça n'essaie à rien répondre Tu es dans l'origine de Dieu Est-ce que ça va faire quelque chose A ta foi ? On va te répondre directement D'accord L'autre fois j'avais posé la question Oui Sur la dîme d'une ménagère Qui prend l'argent de Popote On a répondu Non C'est l'argent de Popote Non On ne peut pas faire la dîme sur ça Ce n'est pas un revenu C'est pour dépenser Alléluia Elle dit ceci Est-ce que la femme ménagère Lorsqu'elle reçoit l'argent de Popote Pour aller acheter Les condiments Tout ça les vivent là Est-ce qu'elle va enlever les dîmes dedans ? Non Parce qu'on suppose que Dans ce revenu La dîme a déjà pris le vœu Et c'est maintenant On veut dépenser Que ton mariage a rendu l'argent On va encore revenir sur ça D'accord Maintenant ma question porte sur un Corinthien 14 verset 34 à 35 Un Corinthien 14 verset 34 à 35 Qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées Même si elles veulent s'instruire sur quelque chose Qu'elles demandent leur mari à la maison Qu'il est malséant pour une femme De poser question et de parler Oui Dans l'église Maintenant Pour celles qui n'ont pas de mari Maintenant je remarque aujourd'hui On pose la question comme je la pose Maintenant je C'est Elles vont coucher quelle mari C'est ça non ? C'est ça non ? Oui par exemple Donc les femmes célibataires Elles peuvent parler en assemblée Parce qu'elles n'ont pas de mari On va te répondre Un Corinthien 14 verset 34 à 35 Bon je vais prendre des questions là On va répondre Tu vas venir Il y a une autre question ici Et des questions là Ma question A un peu trait à la malédition Nous savons que Lorsqu'on est en crise Et que La Bible dit que si tu es indifférent Avec ton prochain Il faut tout faire pour arranger Maintenant si tu es indifférent Avec quelqu'un Et tu ne veux pas parler Avec cette personne Mais Entre temps tu es chante C'est un exemple Tu es chante Et tu Dans cette condition là Tu chantes à l'église Est-ce que la personne là N'est pas en train de répandre Sa malédition sur l'assemblée Je ne sais pas si vous avez bien compris C'est-à-dire que C'est une personne Qui est indifférent Avec son prochain 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 Et la personne ne veut pas Que ça s'arrange entre eux Et elle a décidé De ne jamais parler Avec cette personne Et maintenant Par hasard Est-ce que son enfant Peu être agri C'est ça non ? Là elle se retrouve Même parmi les chanteurs C'est un exemple Et elle vient chanter Elle fait louange Elle fait adoration Est-ce que C'est louange C'est adoration Est-ce que d'abord Ça monte vers Dieu Et après A part ça Est-ce qu'elle n'est pas en train De répandre une malédition Sur l'assemblée A cela dit Que Dans son exemple là Elle a pris l'exemple D'une soeur D'accord Qui est en conflit Avec une autre personne Maintenant elle vient à l'église Elle chante Elle se dit Est-ce que sa chanson N'est-ce que sa chanson N'est-ce que ça monte Vers le ciel On a répondu à cette question Pendant le séminaire Est-ce qu'on peut adorer Le Seigneur dans le péché On a dit quoi On a dit non Parce que son cœur Est-ce que le cœur Est-ce que ce soit L'homme bantille De bon Trésor de son cœur Je ne sais pas Vous comprenez Ça voudrait dire quoi Ce n'est pas n'importe qui Il se met à chanter C'est-ce que ça Mais elle chante aussi C'est aussi Un avétissement Une exotation Si la vie De saint De saint De saint Ce n'est pas Total Ça peut bloquer L'adoration Ça peut bloquer Même les prières Ceux qui se servent à l'hôtel Doivent des gens Il répond Chape C'est pas seulement Les chanteres Aussi bien Les serviteurs Alléluia Amen Le prophète Elie Tout à l'heure Présentait un peu Les géants Parce que quelqu'un M'a déjà posé Une question Pareil Lors de l'évangélisation Que les géants Qui étaient là Avant que Les fils de Dieu Ne viennent Que les géants Viennent vous L'origine des géants Oui Ça vous jouez un peu Les sirènes D'accord Ok Là on répond ensemble L'origine des sirènes Bon je vais répondre à toutes les questions D'accord Répondre Je prends celle-là Et on va revenir Ceux qui ont déjà pour une fois Les questions Vous allez attendre D'accord Vous pouvez voir Ceux qui n'ont pas encore posé Shalom Oui shalom C'est la soeur Rachel Et j'ai une question à poser Et puisque Le Seigneur a déclaré Dans sa parole Que si vous demeurez en moi Et que ma parole demeure en vous Demandez tout ce que vous voulez Et je vous donnerai pour la gloire du Père Amen Et maintenant que tu demandes Quelque chose au Seigneur Plusieurs fois Et qu'il ne répond pas Et qu'il ne te dit rien Concernant ce que tu demandes aussi Qu'est-ce que je vais penser alors Il ne l'attend pas Ou bien il ne veut pas le faire Amen Donc la soeur demande Quelle attitude faut-il avoir Lorsque la réponse du Seigneur T'as C'est ça Je le formule C'est ce que tu demandes Quelle attitude faut-il adopter Lorsque le Seigneur Tarda à répondre A nos prières Mais à nos demandes D'accord Oui c'est votre Dieu Shalom 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 Il répudie sa femme Et selon la réponse Semblerait-il que la femme Peut-il se remarier Or selon Matthieu 5 verset 23 je crois C'est dit que L'homme qui répudie sa femme L'expose A l'adultère Et celui qui aura Épousé cette femme Voilà Est-ce que réellement La femme là Qui est répudiée Est libre De se remarier Amen Je vais essayer de reformuler Pour que les gens comprennent Malé terre à terre Ça question est très claire La soeur demande ceci Voilà Que Une femme est mariée A un homme Avant de venir à Christ L'homme est demeuré Dans sa vie des païens Du coup il ne nous croit pas Maintenant L'homme a répudié Cette dernière A cause de sa foi Maintenant Est-ce que cette dernière Peut se remarier Au regard de Matthieu 5 28 Donc cette question est claire Est-ce que le remariage 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 Dans quel cas Alléluia Bon je pense que nous allons Permettre aux hommes de Dieu D'intervenir Certainement ils vont apporter Plus de réponses là Voir dans suffisamment de temps Amen Bon nous allons passer A la phase Des réponses à vos questions Il y a des gens qui ont demandé Lors de l'enseignement De l'homme de Dieu Il a parlé des géants Des sirènes L'origine des chiens et des sirènes Elle a posé tout à l'heure la question De savoir l'origine des sirènes Effectivement Vous savez la Bible Le Seigneur a dit Parleur du Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit sera venu Il enseignera toutes choses Et il révélera Il rappelera Ceux qui l'ont enseigné Il parlait d'abord aux disciplines Il parlait d'abord à ceux qui étaient avec nous Il dit Il va leur rappeler Ceux qui leur ont enseigné Ça c'est spécifiquement à eux Parce qu'il a passé trois ans Et demi à leur parler Donc ils n'ont pas écrit Pourtant le Saint-Esprit va venir Il va leur rappeler Dans ce qu'il va leur rappeler Nous n'étions pas là Il va nous permettre aussi De savoir certaines choses Pour souvent c'est toutes choses Ce sont des choses qui ne sont pas Nommées comme ça directement Et le Saint-Esprit va nous enseigner Donc C'est dans notre relation avec le Seigneur Le Seigneur nous donne de comprendre Un certain nombre de choses Parce que vous allez voir Les sirènes ne sont pas Nommées directement comme ça Nommées directement Mais c'est en demandant au Seigneur Qu'il va maintenant expliquer Effectivement Il y a les démons Les sirènes ne sont pas des démons Il faut faire la part des choses Les démons Ce sont Les anges Dichus Avec à leur tête Lucifer Qui va devenir Satan Ou le diable Donc ceux qui le suivent Ils étaient auprès du Seigneur En tant que des anges Qui sont des démons Maintenant à côté de ça Comme vous voyez Dans Éphésiens On parle des esprits méchants Et dans ces esprits méchants Il y a les sirènes Vous avez vu que les sirènes D'abord à la création Quand Adam a péché Dieu l'a frappé des malédictions Ève aussi a péché Dieu l'a frappé aussi La douleur de l'enfantement Et tout ça Le serpent aussi Qui a servi L'instrument Dieu a frappé Donc c'est comme ça Tu as participé Tu as participé Tu as ta part Il n'y a pas d'excuse Effectivement On a lu Genèse Au chapitre Chapitre 6 Il n'y a pas du verset Lorsque Les hommes Eut Commencé A se multiplier Sur la face De la terre Et que Des filles Le fût nées Les fils De Dieu Vu que Les filles Des hommes Étaient belles Et ils en prient Pour femmes Parmi toutes celles Qu'ils choisirent Alors L'Éternel dit Mon esprit Ne restera pas À toujours Dans l'homme Car l'homme N'est que cher Et ses jours Seront De cent vingt ans Les géants Étaient sur la terre En ces temps-là Après que Les fils De Dieu Fût venu Vers la fille Des hommes Et qu'elle Eut Donné Des enfants Ce sont Ces héros Ces héros Qui furent Fameux Dans l'antiquité Ok Qui est-ce qu'on appelle Les fils De Dieu Job Job Deux Les fils Ce sont les fils Deux Ou Or Les fils Deux Vint un jour Se présenter Devant l'Éternel et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'éternel. Quand il prend Job ici, le fils de Dieu c'est qui? Ce sont les les saints. Il va y avoir une réunion dans le ciel où Dieu est qu'on appelle fils de Dieu à l'époque. Ce sont les anges qui viennent pour la réunion et Satan vient. Donc on parle des genèses. Les fils de Dieu vont vers les filles des hommes, dont les fils de Dieu c'est qui? Et ce sont des anges. Effectivement, ce sont des anges qui vont après, ça c'est un autre groupe encore, après la chute, la première chute, un groupe d'anges va suivre. Et ce groupe d'anges qui sont les fils de Dieu, alors vous allez voir dans Jude, chapitre 1, c'est un seul chapitre. Jude. C'est un seul chapitre. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules. Maintenant, écoutez bien, écoutez le verset 6. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Voici un groupe d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ces deux, ils parlent ici encore. Et tu as banni leur demeure pour descendre, pour prendre des corps d'hommes, et pour les coucher avec le fils des hommes. et ces gens sont enchaînés. Les démons sont en liberté. Les démons sont en liberté. Mais ce groupe d'anges-là, eux, ils ne sont pas en liberté. Ils sont enchaînés dans le lieu du tourment. Ils sont là-bas. Ils sont enchaînés là-bas. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment contre nature. Et ils sont descendus. Ils ont pris des corps d'hommes. Et ils ont eu des rapports avec les filles. Comme Dieu, il est dans la correction. Alors les anges, il va les enchaînés. Ils sont dans le lieu du tourment. Ils sont enchaînés là-bas. Les femmes, les filles aussi. qui ont participé, volontairement, ou volontairement, Dieu n'est pas ça. Les sancètes ont participé. Ils vont les frapper aussi de malédiction. Et quand ils les frappent, alors c'est là leur aspect mi-humain, mi-esprit. En ce moment, ils sont des esprits. Ils sont des esprits très dangereux. Ils sont des esprits très dangereux. Le diable utilise beaucoup. Ils vivent dans l'eau. Mais ils vivent comme des êtres humains. Beaucoup. Comme des filles. Ils vivent comme des filles. Mais quand ils vivent, elles vivent l'aspect qu'elles veulent. Mais après, ils tombent. Et des gens tichent des pactes avec ces femmes-là. Ils leur donnent beaucoup d'argent. Le pouvoir. Mais ta faim là, c'est l'enfer. Celui qui rentre dans ça. Ils sont des esprits très dangereux Ils sont prêts à se venger de la colère que Dieu l'a infligée donc ils font du mal aux hommes Malheureusement dans ce cycle là il y a des hommes qui ont couché avec des enfants et ils sont aussi sur la terre Voilà la réponse que je peux te donner On s'est compris ? Tu as peur ? D'autres questions Comment le diable fait pour plomper les hommes ? C'était ça ? Le diable met devant l'homme plusieurs choses mais l'élément important qu'il faut rétenir c'est la tentation et la tentation mais la tentation sous plusieurs formes parce que Dieu ne tente pas lui-même l'a dit c'est le diable qui tente pour nous amener à la désobéissance Alléluia Alléluia pour nous amener à désobéir au Seigneur à travers la tentation il y a plusieurs sujets de pièces il y a plusieurs sujets de pièces qui tend il amène l'homme dans l'incrédulité il amène l'homme à se rebeller contre l'autorité de Dieu il amène l'homme à contester la parole et il travaille dans le cœur de l'homme il travaille dans le cœur de l'homme il attaque la conscience de l'homme il attaque la conscience de l'homme il travaille dans son cœur il te touche à désobéir au Seigneur donc c'est un peu de tout ça un peu ramassé maintenant si tu tombes dans la tentation dans toute forme d'attaque il y a aussi des attaques mais on met ça dans le cœur de la tentation tu parles de tromper on parle de tromper c'est là c'est tentation c'est pas pour vivre mais tentation donc vraiment voilà comment il fait donc à nous de rester attaché à la parole parce que pour réussir à le faire il t'amène à ne pas t'attacher à la vérité il te pousse à l'incrédulité il s'associe avec la chair de l'homme il vient à côté voilà parce que tel qui est à côté aussi qui est là la chair aussi à côté il y a le diable aussi qui est à côté donc les deux vont ensemble il y a le désir de la chair il te pousse à succomber au désir de la chair il y a cette forme de tentation voilà un peu ce que je peux dire si les hommes de Dieu peuvent ajouter à point qui a créé le péché le péché n'est pas créé c'est pourquoi tout à l'heure j'ai rectifié le mot parce que quand tu ne rectifies pas ce mot ça veut dire que sur la terre là avant que Adam et Eve ne pèchent ça veut dire que le serpent avait déjà pêché a eu le mot rizé le péché n'existe pas dans la démère du Seigneur Dieu est saint, sa démère est sainte Dieu est saint, sa démère est sainte mais Lucifer alors ce qu'il va se poser c'est que les anges avaient le libre habite le libre habite qu'il avait donné à l'homme là il avait donné au départ aux anges aujourd'hui les hommes n'ont plus le libre habite les anges ne décident pas de faire ce qu'ils veulent ils obéissent à un autre avant les anges avaient le libre habite ils décidaient eux-mêmes donc le Dieu décide de faire des ressources il avait donné cela et c'est dans ce libre habite que les anges avaient que Lucifer alors il va commencer à convoiter alors la position de Dieu par l'orgueil donc l'orgueil va venir et c'est ça qui va créer la suite des événements que nous connaissons donc comme la demeure de Dieu est sainte et qu'il ne peut pas avoir de puissage de sourire dans sa demeure donc rapidement il va le chasser pour que vraiment sa demeure reste sainte comme l'orgueil alléluia donc il est chassé maintenant Dieu change à leur niveau ils n'ont plus de libre habite la seule mais c'est à l'homme qu'il va donner le libre habite donc tu es libre de choisir là à l'homme il a laissé ça c'est pourquoi il met devant toi le bien et le mal la bénédiction et la malédiction mais choisis mais je te donne ce conseil moi Dieu choisis la bénédiction pour que tu vives toi et ta descendance et la bénédiction c'est la vérité la bénédiction c'est la parole la bénédiction c'est la sainte doctrine la vérité donc c'est pourquoi le péché Dieu n'a pas créé le péché c'est pas possible mais tu as posé la question ça va ça va ça va ok l'autre chose aussi le parler en langue le parler en langue tout parler en langue n'est pas forcément de Dieu n'est pas forcément la langue des anges comme partout quand il y a le vrai il y a toujours le faux dans tous les domaines même l'homme même il y a son vrai il y a son faux même le mari même il y a son vrai il y a son faux tout ce qui existe il y a son vrai il y a son faux même Dieu il y a son vrai il y a son faux son vrai c'est Jésus Christ son faux c'est le diable mais toute son organisation donc le parler en langue aussi il y a aussi son vrai il y a aussi son faux comme tous les dons spirituels il y a son vrai et son faux donc tout parler en langue n'est pas forcément autant le Saint-Esprit nous donne de parler en langue correctement autant le parler le Saint-Esprit nous donne de parler la langue des anges qui est de parler en langue correcte autant l'esprit de Satan qu'on appelle le faux prophète parce qu'à côté il y a le Saint-Esprit pour le diable il s'appelle le faux prophète c'est un esprit le Saint-Esprit c'est Dieu le faux prophète c'est le diable le faux prophète alors on met aussi le parler en langue du diable et nous voyons c'est ce que c'est le diable le pire l'esprit de divination tout 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 ça on a souvent les parler en langue qui émanent du faux prophète maintenant c'est pourquoi il y a un ton de discernement des esprits qui est là qui permet d'investir dans une assemblée ou bien quand il y a assemblée il ne faut pas forcément plusieurs personnes parce que deux personnes déjà pour Dieu c'est une assemblée c'est pas il y a deux ou trois personnes assemblées alors pour attester que c'est vraiment Dieu ou ce n'est pas Dieu parce que nous sommes dans le domaine spirituel nous sommes dans un domaine hautement spirituel donc le diable il fait la même chose donc maintenant quand la langue est parlée la première chose il faut vraiment que la personne ait une vie de sainteté la sainteté c'est l'état spirituel l'état de Dieu c'est le statut parfait de Dieu on appelle la sainteté donc il faut que la sainteté c'est un processus la sainteté c'est l'état la statut parfait de Christ alors il faut que tu vives au moins commencer par la sanctification et puis la sainteté pour qu'on puisse dire qu'au moins il y a ça si tu vives la personne vit dans le péché la personne est dans dans toutes les parues dans les habits de Jezabel alors ton parler en anglais ça sort toi même faut voir est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui est en train de parler qui est en train qui est en train où est-ce qu'il y a la colère parce qu'il y a un esprit la colère qui ouvre facilement la porte du diable la colère c'est la langue que tu parles donc c'est pourquoi avant d'abord il faut que toi même il faut que tu t'examines tu vives bien dans la sanctification dans la craie de Dieu maintenant le reste ça va venir maintenant si maintenant c'est le parler en langue qui sort maintenant ça sera attesté vrai ou faux par le don du discernement des esprits tu vas demander et si je suis seul parce qu'il y a toujours des questions si je suis seul à qui je vais demander le Seigneur va t'aider mais va plutôt surtout vers les hommes de Dieu qui vont aussi t'aider ils vont prier pour toi si ce n'est pas le diable le Seigneur va le dire il aura des signes pour dire que ça ce n'est pas le diable que c'est Dieu et donc il dit il ne faut pas en langue que tu fais qu'en doute maintenant toi même qui parle tu doutes de parler en langue c'est que si toi même tu doutes de ton parler en langue c'est pas Dieu nous on t'entend les deux et 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 les deux toi même tu doutes de ton parler en langue mais là c'est que toi même tu dis le doute c'est un péché grave parce que tout ce qui est doute s'oppose à la foi alors ce qui n'est pas un peu de conviction c'est un péché donc il faut d'abord avoir la foi que c'est Dieu maintenant si tu as la foi que c'est Dieu que ce n'est pas Dieu on va te dire les citoyens à la base tu doutes donc il ne faut pas parler tu t'encourins à ne plus douter c'est qui on la faut ne plus douter il faut parler le Seigneur va t'aider il y a comme un enfant qui va apprendre à parler et puis il veut vraiment se rassurer que ce qu'il va dire c'est vrai est-ce que ton enfant quand il commence à parler est-ce qu'au départ il commence à se rassurer si ce qu'il dit est bon il parle non il va t'aider je me garde de donner des versets pour aller vite vite Dieu a-t-il été créé je crois que la réponse a été donnée la dernière fois par l'enseignement du docteur Dieu il est éternel il s'est en cours pour dire que Dieu lui-même il s'est créé lui-même Dieu il s'est créé lui-même quand on parle de la sagesse c'est Dieu lui-même qui est la sagesse le commencement était l'enseignement était lui-même Dieu Dieu s'est créé lui-même il existe par lui-même donc tu ne vas pas trouver le commencement de Dieu il existe par lui-même comme ça demeure il existe en même temps par lui-même en même temps que ça demeure c'est pourquoi il est bon d'avoir Dieu alléluia et à taigno mais il existe par lui-même ça c'est un grand mystère et à Amli Manwe j'ai répondu tu viens de m'envoyer voilà Dieu existe par lui-même Dieu lui-même qui est la sagesse les articles sont remplacés spirituellement ou physiquement ou pas de physiquement pas pas spirituellement physiquement vous savez le monde spirituel transporte ce qu'il y a spirituel dans le physique pour faire exister dans le physique j'explique ils sont capables d'envoyer ce qu'il y a spirituel pour envoyer quand ils envoient ils envoient quand ils font sortir de l'eau ils ne font pas sortir des cargos d'eau ils vont pas sentir des cargos de mer ils ont ça spirituellement mais quand ils arrivent maintenant là où ils veulent exécuter leur mission ce qui est spirituel devient matériel je disais même je disais même tout à l'heure je vous prie les assiettes 555 sataniques 100% c'est le diminutif de 666 pour tromper les gens c'est purement son monde qui a créé ça vous connaissez vous connaissez ça non ? je disais qu'il y a ah c'est une question tu me poses tu as la réponse ce n'est pas de l'amusement mais je vous dis la vérité il y a des 565 ça brille il y a son assiette il y a il y a vin il y a tout je ne vous conseille pas de manger je vous prie et je je vous prie je ne peux pas mais je vais me mettre à genoux pour vous supplier enlever ça de ma maison ça ça envahit la terre donc c'est physique tout est physique maintenant à côté de ça il y a aussi spirituel il y a des choses ils viennent quand même pour envoûter il y a tout il y a physique il y a spirituel envoûter tout est là il y a 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 c'est pourquoi le Seigneur dit prier sans ne pas au fait quand Dieu dit qu'il y a on ne sait pas comprendre prier sans pour avoir mari prier sans pour gagner enfant prier sans c'est pas ça tous les messages sont particulièrement adressés à nous pour triompher de Satan et pour que nous puissions avoir le salut qu'on comprend la parole du Seigneur Satan ne fait pas cadeau c'est mon jour il n'est pas il a tout il a ça et c'est l'ici il a les bibles il a tout nous sommes les satans tout 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 il a ça donc vraiment prier et là où il faut se séparer là où on doit se séparer on se sépare même si c'est pas toi là où tu peux tu sais pas regardez je vais vous donner un exemple là où c'est pas c'est pas physique j'avais une fille chez moi une femme et quand le Seigneur va la dévoiler elle a voulu tuer mon fils et c'est dans sa répentance elle va parler elle a fait venir même toute sa famille elle avait parlé son frère elle dit sa mère elle a montré sa mère droite sa mère droite le diable ils ont mis une poudre il y a une poudre il y a une poudre toutes les fois elle prépare même quand elle fait comme ça elle a pu mettre la poudre dedans pour en voûter même quand elle a le tube elle a sa goudou ça met simplement qui est là c'est rempli de poudre mais c'est pas pour manger les pieds rapides on dirait vous poursuivez arrêtez ça prends ton temps prie sérieusement la prière ne va pas te tuer ce n'est pas ça qui va faire t'es amoureux des fins prie je vous ai dit vous avez suivi à la télévision quand ils rendent les témoignages d'un autre encore qui disait comme ça ils avaient préparé moi je venais rentrer chez moi et puis ils m'ont dit c'est mon meilleur plat ma meilleure sauce qu'ils ont préparé il y a une sauce que j'aime beaucoup c'est ça qu'elle a préparé ce jour mais c'est pas l'esprit qui m'a dit je ne veux pas mais vous c'est quand elle allait mourir sa maman son frère sa soeur ils sont en quoi l'église et toute l'équipe de prière dans sa repentance elle a fait la trône elle a dit le jour tu venais puis la sauce on était en train préparer toute la viande qui est là on a envoyé ça depuis le monde des ténèbres on a transporté et puis je voyais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai vu de mes propres yeux elle dit c'est pas viande de la terre c'est quitté la vie on a pris pour tout donc c'est tout ça qui nous maintient et ça quand tu as ça et puis les esprits tant que les esprits sont dans toi c'est pas si important la saine doctrine et puis et puis la délivrance si tu n'es pas délivré si tu meurs tu as 99% du sang dans l'enfer si tu mari de nous tu as 99% du sang tu as une femme vous êtes eux c'est spirituellement qu'on parle on ne parle pas physiquement c'est spirituellement on vient de marier mais tu vas là tu vas partir aussi c'est certain il va aller où les démons vont aller où les esprits ils vont aller où mais c'est spirituellement on ne parle pas physiquement c'est pourquoi le seigneur très tôt dans son ministère a dit qu'il est venu pour délivrer les captifs et il sait que c'est spirituellement il va aller où il va aller où il va aller où c'est un peu bon quoi d'autre voilà mais je crois que là c'est simple vous savez Dieu dans sa grâce alors permet que très tôt et ça les critiques bon c'est notre ignorance le diamètre s'est dévoilé mais malgré ça on est têtu malgré qu'il s'est dévoilé il y a des gens qui voient c'est écrit Satan mais il prenne quand même il voit 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 mais il voit on suppose que vous ne savez pas Dieu a permis c'est le Saint-Esprit qui a ouvert ton esprit je vous ai dit par exemple Tire c'est le nom d'une ville Tire c'est le nom d'une ville c'est le nom d'une ville c'est le nom d'une ville mais comment Dieu a appelé Satan le prince de Tire le roi de Tire Dieu merci voilà Vedan venu le Seigneur pour ça au moins tu as délivré des Vedans à lui à compter d'aujourd'hui quand vous voyez Vedan nous pas Vedan alors faut t'éloigner de ça alléluia vraiment que le Seigneur nous bénisse je crois que c'est ce que il pourra dire alléluia je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu mais il va péter l'essentiel des préoccupations j'aimerais juste ajouter au frère qui a demandé voilà l'origine de Dieu il faut aller dans Job 38 c'est un peu long mais il faut m'éditer toi-même quand Job s'embrouillait face à sa situation et si Job il se posait mille et huit questions mais Dieu comment il est il est bien documenté il ne réagit pas quand Dieu a ouvert la bouche dans Job 38 pour commencer par lui à lire les choses et Job ne peut plus parler voilà donc quand vous vous lisez le Job 38 39 vous allez voir que Dieu il est à l'origine de lui-même mais il n'a pas été créé donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là c'est juste point à point sinon l'homme de Dieu a déjà répondu par rapport à la restitution quand tu étais dans le monde et tu prenais l'argent peut-être chez les copains c'est un peu ça non ? les agents vie aussi c'est ça non ? Alléluia si par exemple tu as promis à un homme quand tu étais encore dans le monde tu as promis à un homme oui je vais te marier et vous êtes engagé et il a commencé par investir comme ça se passe alors tu sais dans ton cœur que c'est du bluff et tu lui as promis que tu vas le marier et lui tout ce qu'il investit sur toi le meilleur cadeau qu'il te fait c'est dans l'intention effectivement que tu es sa femme et tu as pris toutes ces choses et finalement tu ne l'as pas marié voilà tu ne sais même pas comment dirais-je tu n'as pas un chiffre exact de combien tu as pris chez lui tu sais beaucoup en réalité tu l'as trompé tu l'as escroqué tu l'as volé tu lui as menti donc selon la parole de Dieu il y a une restitution à faire maintenant comme c'est dans le projet de Maria que toi tu sais que c'est trompé maintenant que tu es dans la sainte doctrine si par la grâce de Dieu cet homme que tu n'as pas pu marier est encore vivant tu cherches son numéro si tu as encore son numéro tu l'appelles pour vraiment faire la restitution lui demander d'abord pardon que voilà tout ce que tu as bouffé de lui que vraiment tu te répands maintenant s'il y a des cadeaux spécifiques qu'il t'a offert que tu as encore sur toi peut-être c'est un portable iPhone 13 ce qui est très difficile à rembourser si c'est portable quelque chose que tu as encore physiquement sur toi tu lui dis vraiment ce que tu m'as offert quelque chose tu m'as offert j'ai encore ça sur moi j'ai l'intention de te reconnaître parce que je te mentis je vais te marier mais en réalité je ne voulais pas te épouser mais aujourd'hui je suis dans la lumière et donc ce que tu m'as payé j'ai encore ça sur moi je vous dis quand vous voulez faire une restitution il faut amener à faire comprendre à la personne que vous avez découvert une lumière une lumière qui vous pousse à faire ce que vous êtes en train de faire parce que figure-toi quelque chose de grande valeur qu'il t'avait offert dans le temps de te pousser et il sait que bon ça là presque tous les hommes qui ont fait le monde sont victimes de ça c'est comme quelque chose de normal quand on est dans le monde c'est pour ça que quand on est dans le monde quand on veut sortir avec quand on commence par sortir avec une fille la première chose c'est découvrir d'abord sa nudité et on fait tout pour arriver à ce niveau on fait tout pour arriver à ce niveau et les cadeaux s'enchaînent ça c'est la vie de mondialité mais maintenant que tu es venu en crise et il a eu à faire ces choses avec toi toi tu vas l'amener aussi à comprendre que maintenant je ne suis plus la fille qui recevait les cadeaux et moi aux gens mais je suis devenu une nouvelle créature en Jésus et tu lui dis vraiment mon frère la vie que nous avons y a passé c'était vraiment une vie de mensonges c'était une vie qui ne glorifie pas Dieu et aujourd'hui je me réponds c'est dans cette répentance que je veux vraiment resituer c'est une chose que tu m'as donnée que j'ai à ton sur toi au moment tu es en train de lui parler lui même son cœur va rentrer déjà vraiment dans la réflexion c'est la carole carole que je connais qui parle comme ça sa question suivante elle va te demander tu es devenu pasteur aujourd'hui je suis avec Jésus je souhaite vivement que toi aussi tu puisses faire la même expérience que moi même si il ne te répond pas tout de suite quand vous allez finir la discussion il va continuer à méditer sur ça et maintenant ce que tu veux lui remettre c'est ce qu'il va te dire de garder mais si toi même dans ta conscience tu vois que ça va représenter un piège pour toi même dans ta foi parce que il y a des cadeaux on vous a offert dans des circonstances spéciales peut-être Saint Valentin quoi quoi là et quand tu prends ça tu penses à tout ce qui s'est passé ce jour là cette chose à éviter parce que ça crée des connaissances même avec des maris de nuit c'est 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 donc tu lui dit gentiment franchement tu le rends ça tu le retoune ça tu le non moi je t'ai offert de tout mon cœur je t'ai offert je t'ai offert si tu peux vendre tu t'as déjà offert il n'y a plus d'alliance mais si tu peux vendre il faut vendre sinon chaque fois quand tu vois ça c'est que tu te ramènes les femmes il y a des moments quand vous pensez à cette chose vous ne dormez plus vous allez passer sur le match de ta tête sinon à un moment ça va activer sur le bouton ça il nous a dit il nous a dit il nous a dit il nous a dit une nuit comme ça il est c'est un message qui te troublait il va t'envoyer ça et là quand tu reçois de tes messages c'est fini c'est des choses que beaucoup de soeurs ont vécu c'est des vécu c'est des expériences dont je vous parle donc quand tu n'es plus avec quelqu'un quand tu rentres avec un copain il faut tout faire pour effacer tout ce qui peut créer encore de contact entre vous il faut tout faire pour effacer alléluia donc en bref des cadeaux de copine des cadeaux de je t'aime je veux te marier tout ça qu'on a eu dans le monde tu as pensé sur toi appelle la personne tu as franchement ce que tu m'as payé je veux retourner ça je veux retourner ça si tu te dis non regarde c'est rien pour éviter pour éviter qu'il y ait vraiment des liens sur vous tu ne sais pas même la connexion dans laquelle il se trouve c'est très important maintenant le petit sou qui t'a donné tout ça là si tu as encore son numéro aussi tu l'appelles pour lui demander pardon alléluia que tu lui demandes pardon et tu fais aussi une action de grâce pour demander pardon à Dieu et les hommes de Dieu vont prier pour toi pour que le lien qui existe que ce lien soit rompu alléluia parce que tu ne sais même pas tout ce qu'il t'a donné comme sou tu ne connais pas la provenance il y a même des sou spécialement préparés il y a des copains quand ils voient que tu veux jouer avec lui prendre un 5 000 qui va me laisser le marabout on lui dit de préparer ça pour lui que ça change ta décision si tu lui disais je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt non je ne veux pas te marier je ne suis pas prêt tu l'apprends ces 5 000 l'expliquer dans ça si tu n'as pas encore reçu Jésus commencez pas à opérer donc voilà un peu ce que je peux vous répondre sur ce point alléluia gloire à Jésus nous avons notre soeur qui demande vraiment à savoir si elle a des expériences avec Dieu elle a des expériences surnaturelles c'est-à-dire dans ses songes elle voit qu'elle pose les mains aux malades elle dévie les malades et elle voit des visions elle attend une voix qui lui dit je t'appelle à un ministère je t'appelle pour me servir elle veut savoir réellement est-ce que avec ses expériences qu'elle reçoit la femme ne peut-elle pas exercer un ministère de ce que Paul a dit au sujet du ministère de la femme elle a beaucoup de doutes et elle veut comprendre vous devez savoir d'abord qu'il y a des ministères dans la Bible nous avons les 5 ministères qui sont les ministères d'autorité et ces ministères d'autorité sont confiés uniquement aux hommes et ce sont les ministères de direction de l'église c'est pourquoi on parle de l'autorité spirituelle et dans l'éphésie 4-11 on peut qu'il a donné les oeufs comme apôtre comme prophète comme évangéliste comme pasteur et docteur ces ministères sont les ministères qui organisent l'église qui enseignent l'église qui conduisent l'église et qui impriment la marque de Dieu dans l'église dans le but de perfectionner les saints et de les conduire au ciel c'est ces ministères qui sont devant et qui conduisent le troupeau c'est eux le Seigneur a établi premièrement sur son église vous pouvez aussi dire Romain 12 28 pour comprendre parce qu'il est écrit Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres ensuite les prophètes et après les docteurs les apôtres les prophètes et les docteurs donc tout ça dans le but de conduire le peuple danser le peuple de Dieu et de les amener réellement à être à l'image du Seigneur Jésus Christ parce que ces saints ministères représentent les saints doigts du Seigneur Jésus Christ et ces ministères représentent l'autorité de Dieu et la présence de Dieu dans son église maintenant il faut faire la différence entre les dons ministériels et les dons du Saint-Esprit qu'il accorde à ses enfants parce que lorsque le Saint-Esprit a été annoncé depuis Joël 2 28 vous pouvez voir dans la référence il est dit après cela dit Dieu je répandrai mon esprit sur toute chère vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes auront des visions et vos vieillants auront des songes donc là il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit avec cette différence il accompagne des dons qu'il va accorder à chaque membre de l'église et dans acte 2 l'accomplissement est venu lorsque les disciples sont assemblés à la chambre haute et priaient pendant 10 jours pour demander que le Saint-Esprit descende et les baptise pour continuer la mission en ce moment le Saint-Esprit était descendu sur tous les hommes les femmes les hommes et tout le monde et cette prophétie de Joël 2.8 était accomplie en ce moment donc tout le monde pouvait prophétiser parce que chacun a reçu de l'esprit de la prophétie quand vous lisez bien Apocalypse 9 verset 10 il est écrit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie donc nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit nous recevons avec lui les dons qui nous accordent et qui ne sont pas d'abord des dons ministériels ce sont les dons spirituels que Dieu accorde à chaque membre de l'église pour permettre à ce que l'église grandisse et aussi pour montrer la puissance de Dieu chez les païens et pour montrer la puissance de Dieu dans l'église le Seigneur donne les dons spirituels pour la participation de chaque chrétien dans l'église parce que nous formons un corps dont nous sommes chacun des membres c'est dans ce titre que vous pouvez recevoir des dons spirituels que le Seigneur vous donne mais qui ne sont pas des dons ministériels pour lesquels le Seigneur vous appelle pour un ministère d'autorité pour ces ministères d'autorité que tu viens de citer dans l'église 4-11 cela concerne uniquement les hommes l'apostopole a bien dit cela dans 1 Timothée 2 à partir du verset 12 il a bien expliqué que la femme ne doit pas je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme dans l'église c'est pas la femme c'est la femme qui a été séduite par le serpent et qui a péché premièrement et ce n'était pas l'homme donc Dieu a remis l'autorité et le pouvoir de direction à l'homme dans son église et ces ministères sont seulement confiés aux hommes que Dieu choisit du milieu du peuple maintenant les femmes et quelques autres frères dans l'église peuvent avoir un don de guérison par exemple et le Seigneur t'a accordé un don de guérison et il peut t'inspirer à chaque fois ou parler sur la situation des gens et tu pries pour eux soit à distance ou même tu ils te demandent de leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent la guérison mais cela ne fait pas de toi un conduiteur d'église un dirigeant d'une église c'est un don spirituel que le Saint-Esprit t'a donné qui te permet de guérir les malades et que le Saint-Esprit va beaucoup utiliser sur le champ de l'évangélisation lorsque tu vas parler du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur peut te donner un don de prophétie il peut te donner un don d'interprétation des langues il peut te donner tous les dons qui sont cités dans les écritures en l'occurrence dans 1 Corinthien 12 tu peux recevoir de Dieu tous ces dons et les manifester mais ces dons ne font pas de toi un ministre de Dieu ou un conducteur quand tu es femme tu peux aller évangéliser tu peux sortir parler de Jésus évangéliser et quand tu évangélises le Seigneur peut maintenant manifester ces dons qu'il t'avait déjà donné et que tu as reçu pour guérir les malades de la même manière que vous avez souvent des visions ou que vous sentez le feu sur vous le Seigneur a mis ce feu en vous pour guérir les malades que vous allez rencontrer sur le champ de l'évangélisation vous pouvez prêcher vous pouvez évangéliser mais cela ne fait pas de vous un évangéliste en tant que ministre de Dieu le Seigneur a désigné des hommes il a placé la terre de son église et même dans l'histoire de Jésus dans l'oeuvre de Jésus avec les hommes il a choisi uniquement des hommes les douze tribus d'Israël étaient des hommes et même Judas avait livré le Seigneur à la crucifixion lorsqu'on devait le remplacer il y avait des femmes qui étaient là et qui étaient même avec le Seigneur mais lorsqu'on devait remplacer Judas on ne l'a pas remplacé avec les sept parents et même Marie la mère de Jésus qui était là Judas a été remplacé par Matthias donc cela voudrait dire que le Seigneur tient beaucoup à ce que les hommes conduisent son église quand le Seigneur voit une femme commencer à conduire l'église une enseignante ou une prédicatrice ou un apôtre ou un évangéliste ou un pasteur ou un docteur le Seigneur appelle la femme Jézabel ou la femme rebelle c'est pourquoi l'Apocalypse devait il dit je ne permets pas la femme Jézabel d'enseigner dans mon église ce que j'accorde c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mais c'est vite pour juste conclure c'est que Dieu peut vous accorder des dons spirituels ces expériences que vous recevez ce sont les dons que Dieu vous a accordé et ces dons sont comme des appels que Dieu vous donne pour exercer comme un service dans sa maison cela n'est pas un ministère de conduit ou de direction dans l'église que le Seigneur vous bénisse je ne sais pas si je vous ai répondu des femmes au Togo même qui prêchent à la télévision qui sont des prophétesses qui conduisent des églises est-ce que ces femmes-là iront en enfer Alléluia je voudrais que le peuple réponde est-ce que de telles femmes iront au ciel Alléluia non seulement ils iront pas au ciel mais ceux qui les écoutent aussi Alléluia le Seigneur Jésus ne conduit pas sa parole tout est bien même depuis la création l'homme de Dieu nous a présenté le jardin d'Eden Dieu a tout créé les animaux les cieux la terre l'homme a donné la création l'homme a commencé déjà par oeuvrer dans le jardin avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul donc Dieu a établi des ministres dans l'église pour que ces ministres soient efficaces Dieu a doté des femmes pour les accompagner donc soutenir le ministère des hommes c'est pourquoi le Saint-Esprit les a doté de puissants dons lorsqu'on va parler des dons spirituels pourquoi expliquer cela mais pour l'heure il faut retenir ceci je vais encore reprendre l'homme de Dieu ce qu'il a dit la femme en réalité aussi sert Dieu et la femme aussi sert Dieu et personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas la capacité dans tout ce que vous recevez c'est parce que Dieu veut vous utiliser à un service pour ton cas par exemple c'est le don des guérisons tu peux voir dans tes songes mais dans une vision que tu n'as pas pas intégrée mais alors il y a des gens de les poser les mains ça c'est le don des guérisons donc tu veux te faire et c'est que tu as les dons des guérisons tu ne peux pas avoir peur de prier pour les malades mais ça ne fait pas de toi un pasteur un évangéliste ou bien une apôtre ou bien c'est pas prophétesse le jour où tu vas penser comme ministère d'autorité tu es dans la rébellion et tu es dans la rébellion l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi c'est pourquoi beaucoup d'églises malheureusement sont conduites par ces choses là et toutes les églises dont les femmes sont pasteurs les femmes conduisent les femmes dirigent les femmes anciennes sachez que c'est les églises de Satan l'Esprit de Dieu ne peut pas se contredit même s'il y a des miracles même s'il y a de tout ce que vous voulez c'est pas le Saint-Esprit beaucoup vont penser que oui tout va bien mais spirituellement rien ne va rien ne va donc je pense qu'on va encore revenir sur ce cas là lors de l'enseignement sur l'oeuvre du Saint-Esprit les dons spirituels il y a eu une question sur le remariage et voilà que le mari n'est pas croyant et la femme est venu à la foi et si nous sommes au-delà nous avons trop l'église nous sommes tenu de sa foi l'homme maintenant l'a répudié est-ce qu'il est permis à cette femme de se remarier je pense que la réponse n'est pas sans problème ici c'est dans la parole de Dieu le verset 15 qui dit ceci il dit ceci si le non-croyant si le non-croyant se sépare qu'il se sépare le frère ou la soeur ne sont pas liés dans les cas là Dieu nous a appelés à vivre alléluia donc si la séparation vient de l'homme non-croyant alors celle-ci est libre celle-ci est libre de se marier mais malheureusement à ce niveau beaucoup de soeurs animés c'est la mère elle même se sépare elle même se sépare si elle même se sépare ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui permet ça ça veut dire qu'elle sera dans l'adultère j'espère que vous avez compris c'est-à-dire la séparation en réalité doit provenir de l'homme non-croyant si c'est la dernière alternative pour son salut mais dans ce cas elle doit aussi prier les les pour tes bagages et un parti que tu as parti non il faut prier au-delà de la l'église tu demandes le bien-aimé de t'intercèder pour toi maintenant si le cédé juge que ce mari serait un handicap pour ton salut elle est libre de se marier donc il y a une question sur un couranté 14-34 que l'homme de Dieu va remettre c'est le décotique gloire à Jésus que le Seigneur soit glorifié abondamment il y a notre soeur qui veut comprendre le verset 34 qui dit si elle veut s'instruire sur quelque chose qu'elle interroge le mari à la maison car il est enseignant à une femme de parler dans l'église gloire à Jésus ce que l'apopole est en train de dire l'apopole était en train de régler un problème il y avait un grand problème qui régnait à l'église de Corinthe et l'apopole avait donné des exhortations afin de réunir ce problème et ce problème était un problème de subordination des femmes à leur mari et de subordination des femmes dans l'église l'église de Corinthe était une église remplie de dons spirituels et le lien avait rempli les femmes de puissants dons spirituels jusqu'au point que ces femmes la plupart d'elles ont commencé à penser qu'elles ne doivent plus se soumettre à leur mari et à l'église et à l'église et à l'église de se soumettre et à l'église et à l'église de se soumettre avec leur mari et à leur mari et de demander des conseils en même temps pas les dons spirituels qu'elles ont elles veulent en même temps régler le problème avec les dons et à la mort et à l'église 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 donc elles ont reçu c'est pour juger sa vie lorsque le Saint-Esprit les inspire nous n'en a ils sont reçu et à l'église ils ont reçu pour avoir un église grâce à Jésus maintenant nous devons savoir que le mari par rapport à sa femme est comme directement un homme de Dieu. L'homme est directement le chef de la femme. Et le tâcheur chef de la femme, il est comme un homme de Dieu. Si les deux sont dans le Seigneur, si l'homme est dans le Seigneur, si ton mari est dans le Seigneur et est mature, si tu as une question spirituelle, une question d'option, une question spirituelle, la première personne qu'il faut voir, c'est lui. L'homme est le chef de la maison. Et si lui-même est matu dans la foi, c'est l'occasion pour lui d'aider à comprendre la question. Maintenant, si ton mari lui-même ne maîtrise pas le spirituel, n'est pas matu dans la foi, là, si tu poses la question à un homme de Dieu, il n'y a aucun problème. Pour que le Seigneur ait fort, c'est-à-dire augmenter la connaissance de ton mari. Maintenant, la femme, les soeurs qui n'ont pas de mari, qui ne sont pas encore mariées Elles ne peuvent pas interroger un mari parce qu'elles ne sont pas encore mariées Elles peuvent directement voir les hommes de Jésus Directement, les hommes de Jésus ont une question Nous devons savoir aussi que ces jeunes soeurs, parce qu'elles n'ont pas de mari, elles sont ceux Elles ne peuvent pas poser ces questions aux hommes de Jésus librement Maintenant, nous devons savoir que ce qu'Apropole était en train de dire, c'est juste pour rétablir l'ordre Dans l'église Cela ne veut pas dire que si nous avons une question de ne pas voir un homme de Dieu Peut-être que ton mari n'a pas, il est mu, mais il n'a pas la réponse à ta question Tu ne peux pas poser la question directement à un serviteur de Dieu Mais dans la soumission Dans la soumission C'est ce qu'Apropole veut rétablir La soumission dans le foyer, dans le mariage Pour qu'il y ait de l'ordre dans l'église Gloire à Jésus Donc ce n'est pas une loi de domination Les sujets qui peuvent être amenés L'ordre d'autorité de l'homme Et la soumission de la femme Et les soeurs qui ne sont pas encore mariés Peut-être poser directement les questions aux hommes de Dieu Je pense que les questions sont répondues J'aimerais qu'on donne une solution à celle Qui peut être dans le milieu reculé Il y a par l'église là-bas Et lui, elle, par la grâce que le Seigneur lui a donnée A commencé l'évangélisation dans le milieu Et il y en aura des convertis Comment peut-elle faire pour faire grandir ces nouveaux convertis Vous pouvez leur donner aussi des réponses dans ces cas Amen Tout à l'heure, quand le pasteur Apollos parlait Il avait donné le conseil en fait Et si, pasteur Apollos pour nous Lorsque nous sommes devant les incroyants La femme peut prêcher un incroyant La femme peut prêcher un incroyant La femme peut prêcher un incroyant Jésus C'est le témoin qu'elle va rendre Elle peut mobiliser Appeler des chances à la fois évangélisées Mais pourquoi diriger une assemblée d'une église ? Non Là, il va appeler, il va prier Et le Seigneur va envoyer des ouvriers dans son champ Donc, toute l'union où vous voyez les femmes mobilisées En réalité, vous voyez comme c'est une volonté permissive de Dieu C'est parce que C'est une assemblée qui est en train de construire Alléluia Donc, les gens ne sont pas encore parvenus à la foi Donc, ce travail qui est fait, c'est un travail de mobilisation, d'évangélisation Et c'est un travail qui est un travail qui est un travail qui est souvent La femme est même plus active dans l'église que l'homme Lorsqu'on a fait l'enseignement même Alléluia Le Seigneur les a remplis de puissants Il va bien, il va bien, il va bien